Elle va se poser mille et une questions. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? Qu'est-ce que je fais pour perdre les membres de ma famille ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de mon fils ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de mon fils ? Pourquoi a-t-il fait cela ? C'est autant de questions que cette maman va devoir vivre avec tout le restant de sa vie. Bonjour, bonsoir. Alors, tu te trouves dans une situation très délicate en ce moment et tu as besoin d'argent pour régler tes problèmes. Je t'invite donc à cliquer sur le code QR qui s'affiche dans cette vidéo afin de recevoir ton prêt d'argent en moins de 48 heures. Bien sûr, certaines conditions s'appliquent. Il faudrait que tu sois résident permanent ou alors citoyen canadien ayant un emploi. Préhorance, c'est rapide, simple et fiable. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, j'ai une nouvelle triste à vous annoncer. Un drame s'est produit dans notre chère communauté immigrante. Du côté du Dondas et Pallerman Street à Toronto. Une famille congolaise vient d'être victime d'un drame. Un jeune de 23 ans vient d'assassiner son père, son frère et a presque failli tuer sa mère. Alors, comment tout cela a commencé? Cette famille congolaise a immigré au Canada il y a quelques années, venant de la France. Alors, le papa est venu ici dans le but de donner un avenir meilleur à ses enfants. Ils se sont établis dans la ville de Toronto et le petit avait un avenir plus ou moins prometteur parce que depuis 6 ans, il rap, il rap depuis l'âge de 17 ans. Vous allez voir passer quelques clips qu'il a déjà pu réaliser à travers sa chaîne YouTube. C'est très duré. Hany Afra lives next door to the unit where the shooting began. When I heard the gunshot, I came out and then the mom was bleeding and she said, help, call 911, call 911. That woman, whose first name is Georgette, was shot but survived. She's recovering in hospital. But the father in this family was killed, John Congolo. One of the man's sons was also killed. His name was Denzel. Benedict Johnson Congolo, a rapper whose street name is Joe Easy. He's accused of killing his father and brother. Alors, il s'est passé le jour du drame qu'une dispute a éclaté entre le grand frère et le petit frère. Tout cela est parti du fait que dans les réseaux sociaux, on donnait plus l'avantage au petit frère en tant que bon rappeur. Ce qui a énervé le grand frère qui n'avait pas accepté la pilule, qui n'avait pas accepté que son petit frère était plus talentueux que lui. Et donc la dispute a éclaté, le ton a commencé à se lever dans la maison et à un moment donné, le papa a voulu intervenir. Au moment où le papa intervient, le fils était déjà énervé et avait sorti son arme pour tirer sur son frère. Et au moment où le papa intervient comme pour sauver son enfant, il se prend une balle à la tête, en plein visage. Et comme cela ne suffisait pas, la maman qui avait entendu les buis, les éclats de voix et puis le coup de feu descend comme pourvoir. Le fils, en ce génie, va tirer quatre balles à sa maman. Heureusement pour celle-ci, elle ne va pas mourir. Elle va être atteinte dans des endroits non vitaux de son corps qui lui permettront de survivre à tous ces balles. Elle sera atteinte à l'épaule et selon d'autres sources, elle sera atteinte aux jambes. Pour l'instant, elle ne craint pas pour sa vie. Par contre, Denzel. Après, vu la tournure des événements, c'était enfoui de la maison pour sauver sa peau. Malheureusement, son frère, qui était vraiment déterminé ce jour, en décontre avec toute la famille, est sorti à la recherche de son frère. Et ce n'est qu'à deux parties de maison qu'il va finalement retrouver son frère et pourra lui tirer une balle. Le coup fatal qui lui ôtera la vie à tout jamais. Et comme si cela ne suffisait pas, la police a été interpellée par le voisinage et va s'en suivre une chasse à l'homme. Malheureusement, le petit jeune de 23 ans ne se laissera pas faire. Il va tenir tête à la patrouille de police qui était intervenue lors de cette journée de drame. Et il va finalement être arrêté. Mais malheureusement, les policiers auront reçu des coups de feu qui atteindront un à la main et l'autre sévèrement blessé aux jambes. Pour l'instant, on ne craint pas pour leur vie. Alors, face à tout cela, il y a matière à se poser des questions. Lorsque nous immigrons, lorsque nous quittons nos pays d'origine, lorsque nous partons d'autres pays d'Europe pour venir nous installer ici, afin de donner un meilleur avenir à nos enfants, et qu'on finit par laisser notre pauvre comme cette famille-là, comme le papa congolo qui vient de mourir entre les mains de son fils, il y a matière à se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela ? L'avenir qu'on venait donner à nos enfants a fini par tourner au drame. Est-ce une responsabilité des parents qui ont laissé les enfants à l'abandon ? Ou encore, c'est les enfants qui, à un moment donné, ne font qu'à leur tête ou n'écoutent plus leurs parents ? Est-ce lié à une influence sociale ? Est-ce lié au fait que les parents ont complètement abandonné leur rôle qui est de veiller à l'éducation de leurs enfants ? Qu'est-ce qui se passe réellement au Canada ? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on parlait d'un jeune de 19 ans, Sri Lanka, qui tuait toute une famille. Et quelques jours plus tard, le 13 mars, c'est cette famille congolaise qui vit un drame, tout simplement parce que le jeune de 23 ans a décidé d'en découdre avec toute la famille. Qu'est-ce qui ne marche pas dans notre communauté ? Qu'est-ce qui ne marche pas dans la communauté immigrante ? Est-ce l'influence sociale ? Est-ce que les parents ont abandonné leur rôle de parent ? Ou est-ce tout simplement du fait que les enfants sont vulnérables ou une maladie mentale ? Ou est-ce lié à la consommation des produits illicites comme la drogue, etc., qui poussent ces plus jeunes à commettre des choses qu'ils regretteront plus tard ? Parce que peut-être qu'ils ne sont pas conscients des actes qui posent en ce moment. C'est vraiment dire, ça va être très difficile pour la maman, pour cette maman qui est sans danger, qui a l'hôpital, qui est en train de se faire soigner, parce que ses blessures ne sont pas à risque. Mais ça va être difficile pour elle de revivre encore ce drame, ce drame qui s'est passé dans sa maison, où son fils tue à peu portant son mari, ou son fils tue son autre fils. Ça va être très, très difficile pour elle. Elle va se poser la question, « Qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? » Elle va se poser mille et une questions, « Qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? » « Qu'est-ce que je fais pour perdre les membres de ma famille ? » « Qu'est-ce que s'est passé dans la tête de mon fils ? » « Qu'est-ce que s'est passé dans la tête de mon fils ? » « Pourquoi a-t-il fait cela ? » C'est autant de questions que cette maman va devoir vivre avec tout le restant de sa vie. Alors, pour l'heure, l'enfant est aux mains de la police et il court, bien sûr, une très lourde peine de prison pour deux chefs d'accusation, meurtre au premier dégré. Je prends ce petit temps pour qu'on se pose une vraie question. Lorsqu'on a perdu le contrôle sur nos enfants, lorsque nos enfants sont aux mains de la société, quand je parle de la société, je parle des gangs, des groupes, ou encore, c'est en fait un rappeur où il regarde tellement des choses de la télé et prend les rêves pour des réalités. À un moment donné, les parents doivent être responsables. Les parents doivent être aux aguets. Les parents doivent être à l'écoute, regarder leur enfant. Parce que, quelque part, je n'ai pas vraiment envie de rejeter la faute totalement sur les parents, mais il en reste que c'est de notre responsabilité de parents de toujours veiller à nos enfants. Parce que le jour où l'enfant commet un acte répréhensible, la première des choses, c'est qu'on regarde le parent. On regarde où était le parent, qu'est-ce que faisait le parent, l'historique du parent. Donc, chers parents qui m'écoutaient, ce qui est arrivé là peut nous arriver. Prenons le temps de toujours regarder nos enfants. Parce que ces enfants-là, dans cette société, vont être vulnérables. Vont être vulnérables dans beaucoup d'aspects. Ceux qui regardent à la télé, les gens qu'ils fréquentent, leur groupe d'amis, les gangs, etc., ou encore les produits illicites, les drogues, etc. Il va falloir tout le temps, tout le temps, regarder, veiller à l'éducation de nos enfants. Parce que le drame qui est arrivé à la famille congolo peut vous arriver. Il va falloir être très vigilant face à l'éducation de nos enfants. C'est le message que je voulais vous partager en cette journée. Une fois de plus, paix aux victimes et beaucoup de courage à cette maman. C'est ça, on se dit à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501